amis blader salut à toutes et à tous je vais procéder au déballage des boosters du random booster volume 2 de la série beyblade burst donc au passage je rappelle qu'un volume est toujours composé de huit toupies donc le random booster volume 2 à une toupie phare qui est donc le booster heavy hay wind needle donc je vous montre l'emballage de ce second volume donc c'est la boîte qui sera donc la même pour toutes les toupies donc les toupies de la série ou de ce volume elles sont toujours affichées de par et d'autres de la boîte donc on a la bn401 evil haywin lidl ensuite la bn402 dissiter arm blow et ainsi de suite dans ce booster on aura une toupie deux défensives trois quatre toupies défensives deux toupies d'attaqué donc ça fait 6 et de tout une toupie d'endurance et une toupie de type balance donc équilibre voilà voilà donc pour l'aspect emballage donc c'est la boîte qui sera la même pour tous les booster ce qu'il faut savoir c'est qu'au japon les boosters sont distribués de manière aléatoire c'est à dire que lors de l'achat on n'est pas sûr d'obtenir la toupie qu'on souhaite donc on a une chance sur huit d'avoir la bonne toupie raison pour laquelle donc on appelle ce type de série de toupies un random qui veut dire aléatoire booster aléatoire tout simplement donc on va commencer par la notice comme d'habitude tout en japonais alors je signale à beaucoup de gens qui me posent des questions ce n'est pas du chinois c'est du japonais pour la simple et bonne raison que takaratomi est un géant du jouet japonais donc il établit ses notices sont dans la langue donc d'origine voilà voilà pour la petite info malheureusement ils ne font pas de notice en français ni en anglais donc ça c'est la petite notice pour vous montrer un peu comment procéder au montage de la toupie donc voilà voilà pour la notice ensuite on a une petite carte qui est livrée dans chaque booster on a le sticker qui accompagne chaque booster et ensuite bien sûr on a donc la toupie donc on a évité en l'ailleurs donc toujours composé de deux pièces ou deux composants on a le composant supérieur translucide et le composant intérieur de couleur rouge maintenu par trois petites vis voilà pour le layer ensuite on a le disque en métal avec les lettres à poser de manière symétrique donc le w qui va correspondre donc à wing pour elle avec les ailes qui sont disposés sur la circonférence sur le pourtour ensuite on a le driver donc la partie basse toujours fusionner à ces types de fusion entre l'axe de rotation et une pointe de performance donc on a le driver needle donc est-ce qu'on va voir le petit symbole au dessus ça va être un peu difficile alors c'est une sorte de flamme j'arrive pas bien à discerner le symbole voilà voilà avec la particularité de la pointe du pourtour de l'axe déjà on a des petites piques là des petites pointes tout autour de la pointe de performance et bien sûr une pointe de performance on va dire de type jsb jog sharp ball alors c'est un peu la même pointe qui équipe une toupie alors ce toupie killer pirate killer ken à 230 jsb je crois donc la particularité de cette pointe semi sphérique c'est qu'elle a des pics au dessus donc c'est une pointe qui est surtout adapté à la défense donc au niveau endurance on lui donnera un sur cinq au niveau attaque 1 sur 5 au niveau défense 5 sur 5 c'est tout donc la toupie aura plutôt un comportement défensif voilà voilà pour la pointe donc toujours avec le système burst 1 donc fixation automatique sans clé de serrage donc je vais procéder au montage de la toupie donc les toupies qui ont ce type de points sont très rares il n'a pas des masses donc voilà quoi ressemble vert et rouge voilà donc c'était le déballage du random booster volume 2 la première toupie la toupie phare et oui oui nidèle je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt